Les Verts, deuxième des élections européennes avec près de 20% des voix. Si vous êtes écolo, désolé, ça se passe en Allemagne. Mais ça intéresse évidemment leurs alliés français. On voit ça tout de suite dans ce nouvel épisode de Plus près des étoiles. Et oui, les sondages sont bons outre-Rhin pour les Grünen. Comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, ils pourraient créer la surprise le 26 mai prochain. Non seulement en doublant leur score par rapport aux dernières élections européennes, mais aussi en passant devant les sociodémocrates. Le visage de ce succès probable, c'est celui de Ska Keller. 37 ans, eurodéputée depuis 2009, co-présidente du Groupe Vert au Parlement européen, dont elle est d'ailleurs la Spitzen candidate à l'occasion de ce scrutin. Elle était d'ailleurs récemment à Lyon en meeting avec Yannick Jadot, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts. Nous écologistes sommes déterminés, solidaires et européens. Merci et bonne chance Yannick et tous les autres. Car si la fibre écolo et la préoccupation pour le climat profitent à fond aux vers allemands, c'est un peu moins le cas chez nous, ici en France, où la quasi-totalité des partis politiques s'affichent écologistes pour cette élection. Pas de quoi cependant empêcher les candidats français de rêver à une vague verte le 26 mai. Imaginez un vote écolo fort en France, en Allemagne, mais aussi dans les pays du Benelux, c'est-à-dire le cœur des pays fondateurs de l'Union européenne. Eh bien cela permettrait non seulement aux écologistes d'avoir plus d'élus au Parlement européen, mais cela enverrait aussi un signal fort dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà en substance le scénario idéal pour Yannick Jadot. Il reste encore une semaine pour y arriver et mettre à l'honneur un autre couple franco-allemand.